bonjour à tous je vous présente ici le falcon 180 de chez banggood donc a été livré en version cc 3d ici donc vous recevez une petite boîte comme ça avec une petite hanse par dessus je laisse la taille de ma main pour voir à peu près la taille de la boîte et donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça vient avec une petite présentation assez sympathique assez épuré avec tout le nécessaire la radio ici d'un côté qui est rebadgé par iChin donc c'est une version flysky rebadgé iChin qui est verrouillée au niveau du programme qu'on peut déverrouiller si on veut pour les mixages une radio 6 voix basique faudra pas oublier un paquet de piles parce que c'est quatre piles à l'arrière qui permettent la l'image que j'ai mis des batteries et une image basique et donc nous avons juste à côté et ben le petit iChin 180 falcon donc le nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec tous ces accessoires donc on a huit hélices en quatre pouces on a ici dans une petite boîte la batterie fournie aussi par iChin sa version rtf bien entendu c'est une batterie de 1500 milliampères 3s avec prise xt60 l'antenne de l'émetteur une petite cloverleaf ou assimilé qui n'a pas de coude alors on verra que cette antenne là sera pas utilisée pour des raisons de solidité et de risque de casse du connecteur donc on évitera cette antenne là et puis les petits accessoires et notamment la version europe pour le chargeur qui est juste à côté oui parce que le chargeur est inclus aussi alors chargeur chip s'il en est un basique une de la série imax rc le b3 qui est assez connu le petit frère du b6 avec de quoi charger du 2s ou du 3s bon mes séances tout de même vis-à-vis de ses chargeurs on a eu déjà des cas de départ de feu donc si vous avez un chargeur un peu plus performant ça sera mieux ou alors on reste à côté pendant toute la charge et puis donc son câble qui va avec qui se connecte donc en prise je ne sais plus c'est quel standard qui est justement se met au bout du convertisseur on a un petit câble de blinde aussi pour binder le récepteur si besoin en principe il y est déjà mais ils l'ont fourni au cas où donc est bien connu à de la marque et puis le sujet principal d'aujourd'hui alors c'est un petit peu difficile de le retirer à une main puisqu'il est bien calé dans la boîte et je pense que j'utiliserai le fond de la mousse pour le mettre dans mon petit sac à dos que j'ai acheté chez banggood aussi voilà donc le petit hitching avec donc un quadricopter format 180 avec des moteurs 2204 2300 kilovolts on voit qu'ils sont tiltés tous donc certains tests disent qu'il vaut mieux l'enlever une petite bêtise de la part de hitching quand même c'est que vous voyez que le connecteur usb il est caché à l'intérieur donc il va falloir que l'on fasse une rotation de la carte pour pouvoir avoir accès au connecteur usb qui est caché tout derrière pas si on le voit très bien c'est tout derrière tout un paquet de câbles les mettre de l'émetteur vidéo tout au fond là bas on voit un petit peu c'est pas très intelligent donc on devra devoir faire une rotation de la carte pour pouvoir programmer si on veut changer les PID notamment alors on continue la petite visite du futur propriétaire que vous êtes peut-être donc un bandeau LED derrière pareil c'est pas très judicieux de la part d'Hitching une fois de plus parce que avec normalement quasiment un doigt j'arrive à l'enlever hop voilà ça y est je l'ai déboîté donc imaginez une petite touchette rapide et puis le connecteur LED vous le retrouverez au fin fond de la forêt ou tout au dessus de l'arbre donc c'est un connecteur multi broche je pense qu'il rejoindra la boîte Asper et il ne sera pas utilisé et ça me permettra d'enlever les pieds enlever les pieds donc je vous parlais tout à l'heure de l'antenne c'est pas très judicieux parce que on a le connecteur qui est à l'horizontale et l'antenne qui vient à l'horizontale aussi donc il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que si jamais on crache vers l'arrière et ben le connecteur y cassera donc il faudra une antenne coudée en plus donc l'overleaf suivant le standard que vous avez ça c'est vous qui verrez donc version cc3d ici avec des ESC 20A on ne sait pas s'ils sont flashés en BLI je n'en sais rien c'est pas notifié donc je vais me pencher là dessus le récepteur de la i6 caché devant d'accord qui possède une sortie télémétrique donc on a le retour qui sert pas à grand chose dans un premier temps sur la radio du voltage du voltage récepteur et puis un petit paquet de fils a priori n'est pas branché en ppm donc on verra si on peut remédier à ça aussi on doit laisser tous nos petits fils se balader ça nous fera gagner un petit peu de poids et donc nous avons par dessus une caméra CMOS qui a d'excellents retours apparemment CMOS donc elle est montée sur des damper directement sans doute pour atténuer les vibrations parce qu'on sait bien que les caméras CMOS sont assez sensibles aux vibrations donc je la conserverai telle qu'elle pour voir comment elle fonctionne à l'aide des crats de charge avec HD et je le mettrai dans le DVR aussi donc l'emplacement de la batterie 1500mm taille standard pour les 3S le 4S passe je n'ai pas de batterie 4S sous la main mais la batterie passe sans problème ici dans le logement prévu à cet effet voilà je vais pouvoir pousser un petit peu là j'ai simplement la gaine qui coince un petit peu voilà rien de particulier à signaler vis-à-vis de ça on pourra bien entendu mettre une Mobius Runcam ou autre joyeusté pour se filmer au dessus sur les damper éventuellement ou à l'arrière du drone à voir et on continue avec les entrailles de la bébête alors je vais essayer d'aller voir à l'intérieur voilà ça c'est net ça va donc on voit toute la plaque inférieure c'est un PCB en fait donc tout est soudé dessus on a des régulateurs on a plein de petites choses toutes des connectiques qui sont cachées en dessous sur lesquelles partent les alimentations on fera sûrement une visite quand je devrais faire un quart de tour à la carte de contrôle qui est ici une cc3d il y a aussi la version nas 32 et la version sp3 racing en vente sur le site de la même façon voilà un petit peu la bestiole qui a l'air d'être une machine qui fonctionne assez bien après quelques réglages alors je vous ai parlé tout au début de la radio qui fournit avec donc une hitfin i6 voilà qui est une copie rebadgée de flysky qui est bien connu pour sa turnivy face à flysky 9x du coup et donc toutes les séries qui sont sortis après avec les logiciels open 9x etc ici c'est la version on va dire un petit peu améliorée de la flysky 9x par contre c'est une radio 6 voix upgradable en 10 voix qui ne sert à rien ici puisqu'on retrouve les mêmes menus dans cette radio que dans la flysky 9x donc il doit y avoir sûrement un moyen d'avoir une compatibilité entre les récepteurs et ça je n'ai pas encore exploré cette partie là donc la mise en route un power il n'y a rien de sorcier voilà il nous met un petit message il dit qu'il n'est pas d'accord avec la position des sticks et donc là voilà on a un écran principal rien de spécial à découvrir on a le voltage du tx le modèle qui est en cours et comme je disais c'est bridé on peut rien faire pour le moment le seul moyen de faire quelque chose alors c'est pas évident avec une seule main mais en principe et d'après ce que j'en ai lu il faut avoir les deux inter vers l'intérieur et mettre ça sur power et apparemment on pourrait rentrer dans les menus voilà c'est bon donc là je suis dans les menus et on peut naviguer dans le menu bas comme n'importe quelle autre radio le set up et vous reconnaissez sans doute ceux qui avaient les premières versions de turnigy 9x que c'est le même format même dessin apparemment le soft a été un petit peu nettoyé et adapté à la six voix donc on a les fonctions classique stream expo et différents assignements définition des différents switch si on veut qu'un switch passe appelé une fonction ou une autre et c'est là que l'on peut créer des modes de vol sans doute qui nous seront utiles vous voyez que c'est sûrement une radio hélico à la base puisque throttle hold c'était souvent pour les hélico voilà autrement rien spécial de particulier faut juste prévoir une commande de 4 4 piles si on veut que ce soit totalement plug and play justement parlant de play bon allez l'essayer et voir un petit peu ce que ça donne sortie de boîte et voir s'il ya des petites améliorations à faire ou non voilà nous à plus tard 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.